Je tenais sincèrement à remercier mes avocats, mes avocats pour le professionnalisme dont ils ont fait montre tout au long de cette procédure vexatoire, diffamatoire, qui n'a ni d'autre objet que de tester la démocratie judiciaire dans notre pays. Que ces détracteurs-là soient suffisamment informés que la réfondation dont on souhaite pour notre pays sur le plan judiciaire est une réfondation irréversible. M. Béat sera poursuivi pour insuffisance professionnelle devant le barreau. Ça, c'est formel là-dessus. La deuxième chose, les propos qui sont contenus dans l'assignation sont des propos qui ont porté atteinte à ma dignité et à mon honneur. Dans les jours à venir, une action judiciaire sera entreprisée. Nous avons dit à tout le monde dans notre pays que nous n'avons aucunement l'intention de briser l'élan de lutte contre l'impunité que nous avons instaurée. Lorsque vous êtes conseil des partis sur le terrain professionnel, vous avez l'obligation d'éviter la honte. Mais lorsqu'on dit en porte plainte contre quelqu'un, vous êtes avocat, l'avocat doit dire dis-moi l'effet, je te dirai la procédure. Mais qui est concerné ? Ah, c'est-elle ? Ah, ça m'arrange, c'est une question de publicité. On n'a pas besoin de ça dans notre pays. Aujourd'hui, la justice guinéenne, cette justice que nous voulons forte en toute indépendance, à examiner avec les motifs de droit qui ont été invoqués par mes avocats, que moi-même, en tant que premier responsable de ce département de la justice, dont j'ai l'obligation morale et institutionnelle d'accorder le respect dû à la justice, j'ai toujours été le premier à être dans la salle à attendre la justice. Ça, c'est une première. C'est pour vous dire que ce n'est pas pour moi une victoire. Pas du tout. Ce n'est pas une victoire pour moi. Ce n'est pas une victoire pour moi, mais c'est un signe fort que ce que nous avons dit, on est toujours en cohérence avec nos actions. J'entends les gens dire que le FNDC a porté pleine contre le ministre. Je suis désolé de vous le dire que le FNDC n'a jamais porté pleine contre M. Chalouette. Le FNDC est une structure qui n'existe pas, qui ne mérite pas mon attention ni mon regard. C'est des personnes, ou Marcilla et autres, qui ont décidé de me citer. Donc quand je vois dans l'une des journaux, le FNDC a cité M. Chalouette, il faut que cela soit corrigé et que cela soit rectifié. Une structure qui n'a aucune exigence juridique ne peut pas attraire en justice un ministre de la République et qu'on répond à ça. Je suis désolé. Mais ce sont des citoyens qui ont estimé être lésés et qui ont saisi la justice avec des conseils erronés et bancals, où le tribunal a redressé du point de vue juridique et qu'il était important que ce signal-là soit compris. Ni aujourd'hui ni demain, personne ne va se soustraire sous l'autorité de la justice et de la loi dans notre pays. Nous avons défendu les droits humains. La prévois n'est aujourd'hui, quand nous étions procureurs généraux, la visite, si vous voulez, de tout ce que vous savez des services de police judiciaire. Combien d'officiers de police judiciaire ont été suspendus par le procureur général qui a été arrêté ? Combien d'officiers de police judiciaire ont été suspendus ? Combien d'agents de force de défense et de sécurité ont été poursuivis quand j'étais procureur général ? Toutes les procédures contre lesquelles ils ont été cités, c'est des procédures qui sont frappés d'appel, qui sont pendants, qui ne sont même pas finis. Mais quand quelqu'un veut le droit d'asile aujourd'hui en France, il veut l'attention du droit d'asile, on veut utiliser aujourd'hui la transition comme une monnaie d'échange. Parce que quand tu dis je suis poursuivi par la justice, ça te donne le droit d'avoir une demande d'asile. On met l'énonce de quelqu'un sous la plainte qui n'avait rien à voir avec la procédure à l'époque. Et ce monsieur est du côté de la France. C'est une façon d'aller brandir la citation pour dire, écoutez, nous demandons protection. Il faut qu'on évite ça pour notre pays. Notre pays, on doit éviter ça, notre pays. Qu'on ne fasse pas une mauvaise publicité pour des fins purement personnelles. Je pense qu'aujourd'hui, c'est-à-dire des sons de démocratie judiciaire que nous sommes en train de donner à tout le monde aujourd'hui dans notre pays. Nous n'avons pas d'animosité avec qui que ce soit. Et dans les coulisses, chacun d'eux est conscient de la marche démocratique de notre pays. Chacun a besoin d'aider ce pays-là. Vous tous, les médias, les magistrats, les avocats, ils ont tous besoin que ce pays décolle. Mais pas à tout prix. La force doit rester à la loi et à l'autorité de l'État. Même si c'est demain encore, les gens passent à l'action, je donnerai l'injonction aux fins de procès judiciaires. Ça, ce sont des pouvoirs qui sont dévolus par la loi. Si ça doit être considéré comme un avis d'autorité, parce qu'on dit que l'avis d'autorité, c'est l'action visant à faire entrave à la loi. Mais si on met des actions allant à l'application de la loi, peut être qualifié d'avis d'autorité. Ça, c'est la plus grande insuffisance professionnelle que je n'ai jamais entendue. D'où le quotient juridique intellectuel est de moins 1%. C'est pourquoi l'avocat doit être poursuivi pour l'insuffisance professionnelle. Je vous remercie. C'est vous qui devez porter plainte contre lui ? Non, mais faites beaucoup attention. L'action de conseil a exposé à ternir l'image d'un ministre de la justice. L'avocat est un auxiliaire de justice. Il a deux vocations. La vocation d'assister un client quand il est en matière pénale, mais aussi de le représenter sur le plan purement civil. Un avocat doit éviter deux choses à son client. C'est de le conseiller de manière juridique et d'exposer son client à tout ce que vous savez. Ma dignité a été touchée. Je suis formelle là-dessus. Ma dignité a été touchée. Sous la base du conseil de maître Béat, c'est un débat qui se discuterait entre professionnels. En toute évidence, c'est le droit de chacun et de tous. Moi, je ne parlerai pas de dénonciations calomnieuses parce qu'on n'est même pas allé au fond. Parce qu'il faut aller au fond, pour moi, ce sont des faits qui ne tiennent pas d'un bout de fil. Je ne discuterai même pas ça. Qu'est-ce qu'on fait de tout ce qu'on connaît du droit ? Mais la prêve aujourd'hui, c'est qu'il faut quand même reconnaître le professionnalisme par lequel mes avocats, maître Lansiné, maître Moussa, maître Keta, qui sont là tous, qui ne sont pas les moindres avocats dans notre pays, qui font bien leur travail, sans bruit, sans tintamarre. Ils n'ont pas besoin de venir devant les médias pour pleurer. Tous les procès que maître Béapère, ils pensent que c'est vous, les journalistes, qui sont, si vous voulez, sous forme de serré, qui l'accompagnent dans tout ça. Ça n'a pas de sens. L'affaire judiciaire, ce n'est pas une affaire de serré. Il faut mettre la balle à terre, mettre l'émotion de côté, être un professionnel. Être professionnel veut dire quoi ? Ça veut dire conseiller sous des points de droit, pas sous des questions émotionnelles. C'est un tour.